Les mots que nous prononçons sont bien plus que de simples sons. Ils transportent avec eux une fréquence qui résonne dans l'éther. Trop souvent, nous négligeons l'importance de notre langage, ignorant l'impact profond qu'il peut avoir sur notre être intérieur. Cependant, il est essentiel de comprendre que les mots, lorsqu'ils sont prononcés avec cohérence, jouent un rôle crucial dans la formation de notre réalité personnelle, agissant comme un miroir de notre monde intérieur. Malheureusement, dans le monde, de nombreuses personnes ne sont pas conscientes du pouvoir intrinsèque de leurs mots. Elles parlent de manière désinvolte, sans considérer les conséquences de leurs affirmations. Ce qu'elles ignorent souvent, c'est que les mots, lorsqu'ils sont dits avec désinvolture, imprègnent l'éther et influencent l'esprit subconscient, qui est neutre quant au jugement de ce qui est bon ou mauvais pour nous-mêmes. L'esprit subconscient prend fidèlement tout ce que nous exprimons et croyons comme vérité. En conséquence, les mots que nous prononçons ont un pouvoir immense pour façonner notre réalité. L'esprit subconscient fonctionne sans jugement. Ce rôle appartient à l'esprit conscient. Par conséquent, lorsque vous exprimez votre désir de ne pas être malheureux, votre subconscient écoute attentivement vos mots et vos émotions. Il est donc important de choisir soigneusement les mots et de passer des affirmations négatives à l'affirmation de vos bénédictions et de votre bonheur. Le pouvoir des mots est indéniable. Les mots d'une personne peuvent en dire long sur elle, agissant comme un reflet de son état intérieur et annonçant à la fois au monde et à son subconscient. Par conséquent, il est essentiel d'exercer la prudence et la conscience dans notre discours en alignant notre conversation intérieure sur la fréquence de l'amour, car cette pratique façonne progressivement notre communication extérieure. Adopter une approche aimante envers soi-même et ses désirs lors du dialogue intérieur favorise la compassion et l'estime de soi, ouvrant la voie à la manifestation de nos mots dans la réalité idéale que nous imaginons. Cet alignement constant avec l'amour conduit à des résultats positifs et agréables. Il est important d'éviter de juger qui que ce soit, quel que soit son état, que ce soit dans la pauvreté ou dans l'abondance. Les deux sont également significatifs en tant qu'expression de l'essence divine et leurs différences apparentes proviennent de leurs états mentaux respectifs, créant des mondes distincts dans leur perception. Pour apporter des changements positifs dans la vie, il est essentiel d'affiner notre état intérieur et notre dialogue intérieur, en adoptant une manière différente de parler et de vivre dans notre monde intérieur. Les transformations peuvent se produire rapidement, entraînant des changements observables dans la réalité extérieure. En fait, les mots sont un don puissant et l'esprit humain, avec sa capacité à utiliser les mots avec sagesse, nous élève à un état similaire à celui des immortels. Les mots ont un pouvoir éternel restant dans l'éther pour une durée indéterminée et accumulant de l'énergie dans la conscience collective, influençant la manifestation des événements dans le monde. Ce principe s'applique non seulement à la réalité collective, mais aussi à nos vies personnelles. Chaque individu possède une existence intemporelle, et les mots qu'il prononce sont comme des sorts qui ont un pouvoir immense. Comprendre et maîtriser l'usage correct des mots et de l'esprit peut nous emmener au-delà du royaume physique, dans le royaume des dieux. Même lorsque le corps physique cesse d'exister, la nature durable des mots et de l'esprit reste inchangée. Les mots peuvent façonner non seulement notre réalité actuelle, mais s'étendre bien au-delà, dans des royaumes inconnus. Il est donc crucial d'exercer la prudence et la conscience dans notre discours, car nos mots peuvent apporter des bénédictions ou des expériences douloureuses dans ce monde. Parler négativement du monde contribue involontairement à sa détérioration. En revanche, parler d'amour et de compassion favorisent une atmosphère d'harmonie et de positivité. Les mots ont le pouvoir de manifester non seulement notre réalité actuelle, mais aussi une réalité plus profonde qui réside en nous-mêmes. Nous sommes dotés de la capacité extraordinaire de matérialiser notre imagination. Lorsque nous embrassons avec une profonde conviction les mots de l'amour, nous manifestons le paradis sur terre, créant une réalité qui correspond à nos désirs les plus profonds. Prenez conscience du pouvoir de vos mots et engagez-vous à les utiliser avec sagesse, contribuant à créer un monde d'amour, de prospérité et d'abondance, tant pour vous-même que pour les autres. ... ... ... ... ...